Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur le logiciel Silhouette Studio pour toutes les questions relatives au texte, parce que comme vous le savez certainement, on peut bien sûr découper des formes de tous les styles, de tous les genres avec cette machine, mais on peut également découper des textes. C'est quand même super pratique, parce que du coup on peut personnaliser à volonté ces créations. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide pour vous montrer en gros les fonctionnalités les plus rapides pour ce qui est de l'écriture et de la découpe d'un texte. Donc pour écrire votre texte, tout d'abord, je vous conseille déjà de commencer par cliquer tout simplement sur l'onglet texte qui est sur la barre de menu gauche, donc vous avez un très joli petit A. Vous venez vous positionner sur votre plan de travail et vous cliquez. Donc apparaît, vous voyez, immédiatement une barre clignotante comme celle qui peut apparaître dans tous les logiciels de traitement de texte. Et je viens inscrire mon mot, tout simplement en le tapant au clavier, rien de plus simple. Donc hop, je vais déplacer un petit peu. Donc vous voyez, j'ai mon mot qui s'affiche ici, donc je vais écrire, je renvoie la ligne en appuyant sur entrée. Et j'ai inscrit un deuxième mot. Donc, une fois que ceci est fait, je viens mettre en surbrillance mon texte parce que je vais pouvoir venir avec cette barre-là qui contient différentes fonctionnalités. Je vais pouvoir venir le modifier. Modifier, voilà, je peux le mettre en centré, enfin modifier son orientation, modifier sa taille. Je peux réduire un petit peu, beaucoup. Sachant que là, vous avez des tailles prédéfinies, mais vous pouvez parfaitement à l'aide du clavier numérique, voilà, rentrer une valeur qui sera prise en compte. Même si elle n'apparaît pas au départ dans le menu déroulant. Donc, je vais quand même mettre en grand pour qu'on voit bien la vidéo. Donc, on peut modifier la taille, l'orientation, l'alignement, est-ce que c'est gras, est-ce que je mets en gras en souligné. Et surtout, je peux modifier la police. Alors, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous rendre sur des sites comme par exemple le site d'afonte.com, qui est un site très très bien, qui vous permet en fait de télécharger gratuitement des polices d'écriture. Donc, vous avez le visuel, vous pouvez choisir celle qui vous plaise. Donc, vous les installez, en plus sur le site, il y a toute la procédure d'installation qui est expliquée, mais maintenant, sous Windows, c'est relativement simple. Donc, vous installez les polices que vous avez téléchargées. Vous pensez à les installer, bien sûr, avant d'ouvrir le logiciel Silhouette Studio, puisqu'il ne prendra en compte que celles qui sont déjà effectivement installées. Mais une fois que c'est fait, vous voyez, quand on ouvre, après, on peut se retrouver avec une belle galerie comme ça de polices d'écriture, pour avoir un peu de tous les styles, voilà. Un peu plus, voilà, celle-là, elle est assez rigolote. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une police qui correspondra au mieux à ce que vous entendez faire dans votre projet de création. Donc, voilà, bon, allez, je vais garder celle-ci. Donc, vous voyez, là, si j'envoie à la découpe, donc, j'aurai mes belles lettres bien distinctes les unes des autres. Sauf que, c'est souvent le cas, l'idée, c'est d'avoir un mot complet. Donc, on va pouvoir intervenir pour pouvoir découper en une seule fois des lettres qui seront toutes accolées les unes aux autres. Donc, pour ça, il y a deux méthodes. Je vais vous montrer d'abord la plus simple. Donc, je reviens, je clique sur ma zone. Vous voyez, ça reprend en compte mon texte. Je clique deux fois pour que ça rebascule avec le petit cadre vert. Je reselectionne tout. Et ici, je vais pouvoir venir jouer sur deux éléments, l'espacement caractère et l'espacement trait. L'espacement trait, c'est ce qui va me permettre, en fait, de réduire la distance entre mes deux mots, par exemple, plus ou moins. Vous voyez ? Et l'espacement caractère, c'est ce qui va me permettre de rapprocher les lettres les unes des autres en réduisant. Vous voyez, au fur et à mesure, elles vont venir se chevaucher. Je vois les zones de chevauchement, d'ailleurs, qui apparaissent à l'écran. Une fois que ces zones-là se chevauchent, je laisse en surbrillance. Je vais venir cliquer ici, sur cette petite icône, souder les formes sélectionnées en une seule forme. Donc, la deuxième en partant de la droite. Et je clique, paf ! Et là, je m'aperçois que mes lettres se sont collées les unes aux autres. Donc, pas suffisamment là, ce que je vois. Donc, je reviens en arrière. Je réduis encore un petit peu mon espacement lettres. Le problème, c'est que, avant que ça se colle tout, ça va vraiment beaucoup me modifier mon texte. Donc, lorsque j'ai un texte comme celui-ci, et qu'en faisant cette fonction-là, je m'aperçois que ce n'est pas suffisant pour tout coller, pour pouvoir tout découper en une seule et même forme. Je peux utiliser un deuxième stratagème, qui est un petit peu plus long, mais qui permet de faire exactement ce qu'on veut, qui va consister à faire autant de cadres de texte que de lettres. Je m'explique. Je supprime ça. Donc, vous avez compris, vous pouvez, voilà, le caméo, par exemple, il est super. Donc, je pourrais le découper tel quel. Maintenant, si je veux que toutes mes lettres soient à un espacement de mon choix, je vais taper. Alors, tant pis, vous les mettez un peu n'importe comment. Je tape un peu, voilà. Oh, zut. Pourquoi je tape deux fois la même lettre ? Bon, silouette, voilà, le U, le E, hop, le T, le deuxième E, voilà, et les deux T. Tac, et tac. Donc, je viens plus ou moins, je ne m'embête pas, je ne fais pas de chichi, je viens les mettre plus ou moins, hop, les unes à la suite des autres. Pour être sûre d'avoir un tracé, alors, l'idéal, c'est d'avoir un tracé droit. Maintenant, vous pouvez essayer de faire un truc comme ça, en vague lettre, enfin, vraiment, vous positionnez les lettres comme vous le sentez. Si je fais un truc droit, je sélectionne toute la zone, je viens ici, euh, ouais, non, c'est là, pardon. Je viens sur ouvrir la fenêtre d'alignement et je fais, euh, tac, 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 aligner milieu, voilà. Elles sont toutes sur le même axe, donc là, j'aurai un mot parfaitement droit. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste à venir sélectionner une lettre après l'autre, et à venir déterminer en déplaçant avec mon clavier, euh, mon clavier numérique, déplacer mes lettres pour choisir, moi, le chevauchement que je souhaite. Donc, vous voyez, là, je le fais plus conséquent parce que je veux que le point de mon I soit accroché à mon L. Ce qui va me permettre, là, de pouvoir faire chevaucher les lettres qui, tout à l'heure, ne se chevauchaient pas, sans, euh, abîmer de trop mon mot. Parce que, euh, tout à l'heure, quand, euh, je, euh, je rapprochais les lettres, elles avaient tout un rapprochement identique. Or, là, il va falloir que je rapproche plus certaines lettres que d'autres. Vous voyez, le U, il n'a pas besoin d'être trop, trop rapproché. Le E, par contre, bon, euh, il n'apparaissait pas très, très bien. Donc, je vais le mettre comme ceci. Alors, le problème, c'était surtout les deux T. Hop, donc, je viens... Pour que les T se chevauchent, en fait, il fallait que je fasse trop chevaucher les autres lettres, et c'était pas terrible. Donc, hop, je viens faire ça. Je viens faire la même chose ici. Voilà. Et, enfin, mon E. Final. Hop, tac, tac, tac. Là, je reviens sélectionner l'intégralité de mes lettres, et je reclique à nouveau sur Soudé. Hop, et là, j'ai mon mot en entier, avec l'espacement que je désirais pour mes lettres. Donc, moi, là, je trouve que celui-là, voilà, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, parce que, du coup, les lettres du centre sont pas trop comprimées les unes sur les autres. Mais j'ai quand même une découpe d'un seul et même tenant. Donc, ça peut être pratique, c'est surtout pour coller, c'est beaucoup plus simple, et vous verrez, à l'usage, c'est quand même une fonction assez pratique. Donc, voilà les deux façons d'obtenir un mot, sachant que vous pouvez écrire comme ceci un seul mot, mais vous pouvez également, comme je l'avais écrit tout à l'heure, voilà, je vais... Alors là, il me choisit avec l'espacement que j'avais laissé tout à l'heure, 1, 2, 75. Donc, mettons, on va le laisser comme ça, et je vais mettre, voilà, tutoriel vidéo. Je peux, donc, fusionner mes lettres entre elles, mais je peux également, donc, fusionner les mots, puisque je peux faire remonter, donc, comme vous le voyez ici, les mots tutoriel et vidéo. Donc là, je sélectionne tout, pareil, paf, je soude, et vous voyez, j'ai le mot vidéo qui est encastré dans le mot tutoriel, le point du 8 qui est encastré dans le U. Donc, ça vous permettra, là, une fois encore, d'avoir une découpe, bon, là, j'ai pas retravaillé le E et le T, mais vous pouvez tout à fait le faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir un bloc de texte, ce qui va vous permettre de faire des choses parfois très jolies, des fonds de cartes, avec un texte complet que vous aurez pris la peine de réaliser à l'avance en accolant les différentes lettres entre elles. Donc, voilà pour ceci. Hop, je vais supprimer tout ça. Je vais vous montrer, donc, une petite astuce également qui est sympa, enfin, une fonctionnalité plus qu'une astuce même du logiciel, la possibilité, en fait, d'écrire en suivant une forme prédéterminée, donc, une qui est souvent utilisée, c'est le cercle, parce que ça vous permettra d'écrire de façon courbée, c'est assez joli. Donc, on va d'abord tracer un cercle en venant ici sur tracer un ovale. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité vous permet de tracer des cercles et des ovales. Si vous voulez être sûr d'avoir un cercle parfait, vous maintenez le bouton de votre souris tant que vous n'avez pas choisi à peu près les proportions que vous voulez, et vous venez sur votre clavier maintenir la flèche, le shift qui est au-dessus de contrôle sur votre clavier, au-dessus de contrôle et en-dessous de la majuscule. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir toujours un cercle avec des proportions parfaites, enfin, un vrai cercle en l'occurrence. Donc, vous le positionnez comme vous voulez, vous revenez sélectionner votre outil texte, vous écrivez votre texte, blablabla, voilà. Et tant qu'il, là, vous voyez, il est entouré de verre et il a cette petite croix, donc vous venez la saisir, cette croix, et vous allez venir vous positionner, voilà, vous rapprochez du texte, c'est talam, magie ! Vous, vous apercevez que votre texte vient se positionner sur la courbe de votre cercle, et en jouant avec ce petit, ce petit ovale-là, enfin, je ne sais pas trop comment dire, ce petit curseur, vous vous apercevez que vous pouvez entrer à l'intérieur du cercle ou en sortir. Vous voyez ? Et donc, ça vous permettra, par exemple, si je veux avoir une écriture, voilà, comme celle-ci, en rond, ça va me permettre, par exemple, de, si je ne veux pas découper le rond, mais avoir ce type de tracé pour mon écriture, je viens sélectionner mon rond, dans le style de découpe, je ne sélectionne aucune découpe, ce qui est le cas ici, ce qui me permettra de découper que mon texte, mais pas le rond. Mais par contre, le texte sera, on va dire, indexé, en quelque sorte, sur la forme qui, elle, ne sera pas découpée. J'espère que je suis claire. Enfin, donc, vous voyez, c'est quand même un truc super sympa, parce que du coup, vous allez pouvoir jouer, alors, voilà, là, j'ai fait à l'extérieur, là, je fais à l'intérieur du cercle, toujours pareil, on peut jouer sur l'espacement des caractères, en en rajoutant, en en retirant, enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pratique pour faire des découpes, des découpes d'écriture qui collent au plus près du motif que l'on a choisi. Voilà, c'était un tour d'horizon qui s'est voulu rapide et complet et surtout clair, donc j'espère que j'aurai atteint ma mission. Voilà, je vous dis à très vite et pour un nouveau tutoriel et une très bonne semaine à vous. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada